Musique Bonjour les amis, c'est Denis J'espère que vous allez bien Donc en cette période de confinement Donc moi en tout cas, ça va bien Je suis content de reprendre Après une longue inactivité sur le Fletcher En fin des vidéos sur le Fletcher Donc, aujourd'hui ce que nous allons faire sur le Fletcher Donc on va s'occuper en fait de la peinture du pont Donc là ici j'ai déjà pris le soin Donc de mettre en primaire blanc Le primaire de chez AK Donc vous voyez ce que ça m'a pris dans la bouteille Quand même pas mal Bon, j'aurais déjà fait quelques petits travaux avec Mais bon, ça m'a pris quand même pas mal de peinture Mais avant qu'on commence, c'est en fait ce que je voulais vous montrer Donc c'est ce que j'ai déjà un peu travaillé au niveau du Fletcher En votre, enfin, hors caméra Donc je vais vous montrer ça Donc en fait j'ai fait Enfin je pense que ça s'appelle le radar Donc au complet Avec énormément de pièces en photo découpe Donc super Super détaillé Enormément de pièces Je suis plutôt content du résultat que ça a donné Alors donc ça Il y a la pièce là aussi Donc ça c'est ce qui va en dessous C'est ce qui va en dessous Donc du Du radar Une pièce qui s'est décollée Voilà Une petite pièce qui s'est décollée Je la recolle là après Voilà Et il y a ça Donc ça je l'ai fait hier Avec la rembarde tout autour Franchement Je le redis encore une fois La qualité des pièces en photo découpe Franchement Je pense que c'est la Les meilleures Les meilleures pièces en photo découpe Que j'ai eu l'honneur de travailler avec Franchement J'adore On voit qu'il y a du pontos Qu'il y a du pontos là dedans Enfin vous voyez Super résultat Donc ça c'est une des passerelles Enfin je ne sais pas Je ne sais pas comment Ça s'appelle exactement Voilà Voilà les amis Donc Je vais Je vais préparer l'aérographe Donc pour peindre Pour peindre ce pont Et je vous retrouve Tout de suite Tout de suite après Pour Pour la peinture Voilà A tout de suite les amis Voilà les amis Donc j'ai préparé Mon aérographe Donc on va On va appliquer en fait La peinture Lifecolor La La UA624 Donc le US Navy Blue 20B Euh Le US Navy Deck Blue 20B Pardon Donc On va toujours utiliser Comme à mon habitude Le tin air de la marque Alors Un petit retour Par rapport Aux peintures Lifecolor J'avais fait Lors de la vidéo De test Lifecolor En fait J'avais fait Une petite erreur C'est à dire L'erreur En fait Que j'ai fait C'est de mélanger Directement Le tin air Et la peinture Directement Dans le godet Erreur Donc j'ai refait Quelques Quelques tests Et En fait Maintenant J'ai pris directement L'habitude De mélanger Dans un Dans un petit gobelet En fait La peinture Parce que sinon En fait J'ai remarqué Que la peinture Passait quand même Relativement mal Donc Relativement Relativement mal En fait Et j'ai remarqué Que la peinture Se passait mieux Quand je ne mélangeais Pas en fait Directement Dans l'aérographe Donc voilà Donc c'est une petite Habitude à prendre Voilà Alors Euh Un petit bâton Pour mélanger Donc Le meilleur Rapport De mélange Que j'ai testé C'est Trois doses De peinture Pour une dose De diluant Et je suis Avec une pression De 1,2 bar Je ne sais pas Combien ça fait En PSI Voilà Donc on va Prendre La peinture Que j'ai déjà mélangé Et donc On va faire 12 gouttes Pour 4 gouttes De diluant Bon j'ai mis 15 Et on fera 5 gouttes On va refermer Les bouchons de la peinture Parce que la live color A tendance à sécher Un peu vite On mélange la peinture Dans le gobelet Et on va y aller Donc surtout Ne pas chercher Directement Le mouiller Et on va y aller ... 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